Alors, bonsoir à tous et merci d'être toujours aussi fidèles et nombreux. Ceux qui ne sont pas encore abonnés à la chaîne, faites-le maintenant. Freedom News Network, c'est juste pour nous et rien que pour nous. On est le 24 janvier 2020, 22h49, heureux de vous retrouver après une journée de travail bien remplie. Je suis bien, bien, bien content de vous avoir. Alors, la suite des événements tragiques se poursuit. La liste s'allonge et s'allonge des événements majeurs. Depuis le début de l'année, on a un autre tremblement de terre très puissant qui vient de frapper aujourd'hui la Turquie de 6,8. Imaginez-vous, c'était mince et très peu profond. On peut voir ici l'épicentre en plein cœur. Un tremblement de terre fort et peu profond enregistré comme M6,8 a frappé l'est de la Turquie. À 17h55, aujourd'hui, l'agence rapporte une profondeur de 10 km. L'UAGS l'a mis à 6,7, à une profondeur de 10 km. Ce tremblement de terre peut avoir un impact humanitaire moyen en fonction de l'ampleur de la population touchée par le séisme. L'épicentre était situé à 5,1 de daguignoles. On peut voir ici l'épicentre. En tout cas, on pense qu'il y a à peu près presque 3 millions de personnes qui vivent dans un rayon de 100 km de ce séisme. Une alerte jaune pour les pertes économiques. Certains dommages sont possibles et l'impact doit être relativement localisé. Les pertes économiques estimées représentent moins de 1 % du PIB de la Turquie. En tout cas, on verra bien. Il y a des dommages. On voit des images. Je vous laisserai le lien dans la boîte de description. Un autre tremblement de terre majeur. On a Jamal qui nous dit ici, il y a 5 ans, la Turquie court un risque très élevé d'être frappé cette année par un tremblement de terre bien plus fort que celui-ci. Donc, on le sait, on est entré dans une ère nouvelle où tout est aligné pour que, comme on dit, on passe au cash. Qu'on se fasse brasser la cage. Puis, je peux te dire que 2020, c'est l'année de ce commencement-là, de cette espèce de rééquilibre. Et je peux vous dire une chose, il y a des gens qui vont être surpris de ce qui s'en vient, mais vraiment surpris.